Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, on écoutera ensemble sur votre radio R212, les dernières actualités sur l'éducation nationale, qui ont marqué la semaine. Notre chroniqueur ouvre sa réflexion de la manière suivante. La session ordinaire des examens du baccalauréat pour l'année en cours a débuté ce lundi, marquant un moment crucial pour plus de 493 000 candidats à travers le Royaume. Parmi eux, une grande majorité de 87% est issue du secteur public, tandis que 54% des candidats sont des femmes, démontrant une présence féminine significative dans le domaine éducatif. Les données révèlent une prépondérance notable des filières scientifiques et techniques, qui attirent 73% des inscrits. Ce choix témoigne de l'attrait croissant pour les disciplines liées aux sciences et à la technologie, en phase avec les exigences du marché du travail moderne. Les filières littéraires, quant à elles, représentent 26% des candidats, soulignant la persistance de l'intérêt pour les études humanistes et sociales. Face à l'ampleur des examens et des enjeux associés, le ministère de l'Éducation nationale a réaffirmé sa détermination à lutter contre la tricherie. Des sources responsables au ministère ont indiqué que tous les moyens possibles seront mobilisés pour garantir l'intégrité des examens. Dans cette optique, les services de la police ont intensifié leurs efforts à travers des campagnes rigoureuses de répression du phénomène de la triche. Les actions menées par les forces de l'ordre lors des examens de la première année du baccalauréat, tenus les 5 et 6 juin, ont abouti à l'interpellation de 66 personnes, parmi lesquelles se trouvent 6 femmes et plusieurs mineurs. Ces interventions visent à dissuader les pratiques frauduleuses et à assurer des conditions d'examen équitables pour tous les candidats. Le calendrier des examens prévoit l'annonce des résultats définitifs des candidats le 26 juin. Par ailleurs, la séance de rattrapage de l'examen national unifié, couvrant toutes les filières et divisions, est programmée du 10 au 13 juillet prochain. La séance de rattrapage de l'examen régional unifié se tiendra les 3 et 4 juillet, avec une publication des résultats prévus pour le 19 juillet. La session ordinaire des examens du baccalauréat de cette année s'inscrit dans un contexte de vigilance accrue et de mesures strictes pour assurer la transparence et l'équité. La participation massive des candidats et les efforts déployés pour contrer la tricherie témoignent de l'importance accordée à l'éducation au Maroc. Les prochaines semaines seront décisives pour les milliers de jeunes qui aspirent à franchir cette étape cruciale de leur parcours académique. Rédigé par la rédaction de l'ODJ Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média, n'oubliez pas de vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portailodj.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt !